Gérald Darmanin annonce dans Le Parisien ce matin que la quasi-totalité des Français perdront moins d'impôts sur le revenu l'année prochaine, il y aurait de quoi se réjouir. Et pourtant, vous avez l'air plutôt sceptique. Eh ben oui, je vais faire mon Jean-Michel Apathy ce matin, parce que ce cadeau n'est pas financé. C'est ce qu'on appelle un chèque sans provision. Alors, encore que j'ouvre une petite parenthèse, parce que pour être honnête, Gérald Darmanin lance dans Le Parisien une piste qui, moi, me semble intéressante. Pour faire des économies, le ministre propose de déménager en région, dans la Creuse. Par exemple, il dit quelques 3000 agents des impôts qui travaillent aujourd'hui en région parisienne. Alors, le ministre explique que c'est possible aujourd'hui avec Internet. Et puis, en plus, on peut faire des économies parce que le foncier y est nettement moins cher, naturellement. Je trouve que c'est intéressant en termes d'aménagement du territoire. Voyez, on vise à désengorger Paris pour redynamiser les régions. Alors, je referme la parenthèse. Ce n'est pas nouveau, on a toujours voulu faire ça. Alors, vous avez raison. En plus, ce sera long et du point de vue des économies, ça ne va pas faire avancer le schmilblick pour l'année prochaine. Il va rester à trouver 5 milliards d'euros qui s'ajoutent aux mesures de décembre dernier, aux mesures déjà annoncées. Donc, en tout, ça fait 17 milliards à trouver. 17 milliards qui ne nous l'auront pas vont faire plonger les déficits. Vous savez que déjà, ça y est, la Sécu qui devait revenir à l'équilibre cette année, on s'est quasiment annoncé. On part vers un déficit de 3 milliards et demi d'euros pour la Sécu en 2019. Je vous rappelle qu'en 2018, la France a quand même été dans le top 3 des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Seule Chypre et la Roumanie affichent un déficit plus élevé que la France. Vous voyez, ce n'est vraiment pas glorieux. Certes, et en même temps, ces baisses d'impôts peuvent soutenir l'activité économique. On parle d'un mini plan de relance. D'ailleurs, cette année, la croissance française sera trois fois supérieure à celle de l'Allemagne. Comment vous expliquez ce décalage ? Vous avez raison, on injecte de l'argent dans l'économie, donc on va dans les magasins et on achète. Le problème, Nikos, c'est que ce surplus de pouvoir d'achat qui est distribué, comme les entreprises françaises, n'arrivent pas à répondre à la demande. Qu'achète-t-on dans les magasins ? Eh bien, on achète des produits d'importation, des voitures fabriquées en Allemagne, des téléphones fabriqués en Chine. Donc vous voyez, ça alourdit notre déficit commercial, qui d'ailleurs s'est encore creusé le mois dernier avec un trou de plus de 5 milliards d'euros. Vous voyez, pour faire simple, avec ces cadeaux, on dépense de l'argent qu'on n'a pas, pour acheter des choses qu'on ne fabrique pas. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un double déficit. Déficit du budget et déficit du commerce extérieur. Alors vous me direz, rien de nouveau, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Simplement, Emmanuel Macron avait promis de rompre avec cette logique du cadeau non financé. Finalement, il rejoint, il renoue avec la grande tradition de nos présidents depuis 30 ans, le président Père Noël. Axel de Tarlay sur Europe 1.